parlons aquarelle bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon et bien oui je suis à nouveau de retour sur la chaîne gomme de crayon j'ai pris un petit peu de temps voire beaucoup de temps c'était juillet c'était août j'ai pris un peu de vacances et puis j'ai organisé donc trois stages pendant l'été tout ça m'a pris du temps et un petit peu grignoté sur mon temps de deux vidéos voilà j'espère que vous serez content de me revoir et comme je suis contente de vous revoir voilà je sais que vous êtes derrière l'image derrière la caméra et je suis vraiment ravi ce retour m'a pris un petit peu de temps voilà histoire de remettre la machine en route et bon voilà c'est fait la machine est repartie les rouages tournent tout est huilé voilà alors pendant l'été donc je vous le disais j'ai pris des vacances j'ai eu des j'ai organisé des stages j'ai très peu peint je crois que alors sous la main j'ai une aquarelle j'ai dû en faire d'autres mais j'avoue que peut-être lors des aquarelles n'ont abouti des essais des voilà etc j'ai pas mal réfléchi aussi à la peinture bien entendu j'ai terminé celle ci que j'aime bien j'espère qu'on la verra j'ai eu envie tout simplement de faire une composition en elle voilà j'espère que vous verrez le elle c'est pas bien sûr c'est pas elle est strict mais c'est l'idée c'est à dire une verticale ici une horizontale ça fait une forme de l j'espère qu'on verra je les poster je crois sur instagram donc voilà c'est une d'accord avec j'ai terminé pendant l'été j'ai pas été hyper productive comme vous pouvez le voir mais j'ai quand même beaucoup pensé peinture comme d'habitude voilà pour cette première vidéo de la rentrée des classes je ne propose pas un tuto je propose une réflexion et des indications que je suis certaine vont vous aider sur sur les aquarelles alors je me rappelle d'ailleurs à ce sujet j'avais parlé de transparence d'aquarelles il ya très longtemps et j'avais eu un commentaire moi je trouve ça un petit peu triste parce que la personne me disait mais enfin l'aquarelle c'est toujours transparent l'aquarelle et puis suffit de rajouter de l'eau alors je trouve ça un petit peu triste parce que quand on parle à l'aquarelle j'ai bien compris cette personne peignait régulièrement et ne savait pas en fait qu'il y avait de la transparence ou de l'opacité dans ses couleurs donc je trouve ça un petit peu triste tout simplement pour rappel lorsque l'on prend un tube d'aquarelles ça marqué aussi sur les godets mais j'ai pas de godets sous la main donc voilà lorsque l'on prend un tube d'aquarelles je vais en parler brièvement parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos là dessus on a des rectangles pas du tout on a des carrés attention on a des carrés donc lorsqu'ils sont pleins c'est opaque lorsque ils sont vides et vidés c'est transparent entre les deux on a semi-transparent semi-opaque semi-transparent franchement ça se rapproche vraiment de la transparence le sujet je dis souvent laisser vos opaques de côté donc c'est de ça que je voudrais parler est ce que les opaques sont nos amis ou nos ennemis en fait ce ne sont dit l'une ni l'autre il suffit juste de s'en servir au bon moment c'est à dire que les une aquarelle opaque va être ennemis si vous vous servez pas exactement comme d'une manière optimale voilà par exemple pour les débutants je vous conseille vraiment jusqu'à jusqu'au moment où vous allez bien avoir la fluidité de l'aquarelle vous allez bien saisir vos couleurs bien comprendre vos couleurs bien ressentir vos couleurs de rester uniquement avec des couleurs transparentes si possible monopigmentaire transparente c'est vraiment mon conseil lorsque vous aurez plus d'expérience et que vous voulez peindre avec des couleurs opaques gardez en mémoire que lorsque vous voulez faire un mélange avec une couleur opaque vous ajoutez une transparente à votre couleur opaque si vous mélangez deux opaques ensemble vous risquez fort d'avoir une couleur sale boueuse etc c'est à dire que lorsque vous mélangez des couleurs opaques ce qui est possible vous avez beaucoup plus de chances entre guillemets de salir votre couleur d'avoir une couleur qui va boucher votre papier qui va être sale etc vous prenez plus de risques donc si vous êtes débutant à un petit peu expérimenté que vous voulez vous servir d'une opaque vous ajoutez en mélange uniquement des transparentes jusqu'à là c'est simple alors me direz vous pourquoi avoir des couleurs opaques alors je vais citer quelques quelques exemples de quelques possibilités pour utiliser vos couleurs opaques bien entendu il y en a d'autres voilà moi je vous livre les miennes celle que celle que j'utilise par exemple vous voulez prendre une couleur très très pâle d'ailleurs je vais essayer après je vous montrerai avec mes couleurs vous voulez une couleur très douce en valeur très pâle par exemple un jaune très très pâle là c'est bien de prendre une couleur opaque par exemple un jaune de naples ça va vous faire comme un brouillard jaune c'est à dire que ça va être très clair et peut-être pas avoir l'acidité d'un jaune donc on essaiera tout à l'heure donc je dirais une couleur très clair c'est sympa de prendre une couleur opaque ça te donne comme un petit brouillard voilà c'est une des raisons pas c'est une des raisons non pas une des raisons mais c'est une des utilisations que personnellement j'aime beaucoup une autre utilisation des couleurs opaques que personnellement j'aime beaucoup d'autres aquarellistes vont avoir d'autres utilisations donc une autre utilisation que j'aime beaucoup c'est lorsque j'ai par exemple plusieurs passages de couleurs transparentes et que je veux créer un effet de couleurs opaque si je pose une couleur opaque sur des transparentes la couleur opaque moi je suis pas chimiste mais je pense que les les petits grains en fait qui les pigments constitue cette couleur opaque sont un petit peu plus lourd mais on a l'impression qu'ils flottent en fait sur une couleur sur une couleur transparente et ça j'aime beaucoup par exemple pour mettons un champ de verdure pourquoi pas on n'a pas un petit peu en verre en terre de scie naturel et si on dépose de l'ocre qui est une couleur opaque donc ça va faire un effet très particulier très différent de l'effet que l'on produirait avec une couleur transparente donc voici une des une des deux utilisations si vous voulez bien je vous je vais changer la caméra pour filmer du dessus et vous montrer quelques quelques utilisations donc retenez un point si vous voulez bien en résumé que si vous débutez gardez bien uniquement des couleurs transparentes ensuite avec un petit peu plus d'expérience si vous les peindre des couleurs opaques pensez à mélanger uniquement avec une transparente pour éviter tout risque et puis je vais vous montrer donc quelques utilisations qui pourraient vous ravir si vous le voulez bien j'ai pris un papier de récupération pas gaspiller pour trois touches de couleurs donc un fond clair par exemple ici j'ai du jaune de naples si je veux un horizon avec un jaune très très pâle bon là j'ai eu la main un peu un peu fort sur mon jaune de naples mais une fois sec ça va me faire comme un petit un petit halo lumineux et la couleur lorsqu'elle est en valeur pâle comme ça est beaucoup plus douce quoique pigmenté c'est donc ce que j'aime bien on pourrait essayer avec eux le bleu céruléum qui n'est pas au pack d'un semi opaque si je voulais faire une valeur très très clair voilà je trouve que c'est plus parlant avec le jaune je vais mettre du jaune clair sénulier à côté pour qu'on puisse voir la différence à côté de mon jaune de naples donc jaune clair sénulier qui est une couleur transparente un jaune que j'ai dans ma palette donc parce que je l'aime bien même si je l'éclaircie on n'a pas du tout la même la même on n'exprime pas la même chose il ya beaucoup de douceur dans une valeur claire opaque je trouve donc voilà pour ça ensuite imaginons que je fais un champ ici donc je vais mettre je ne vais pas passer la caméra voilà je vais poser des couleurs on va imaginer que j'ai un champ dont je pose des couleurs uniquement de couleurs transparentes donc verre une sort terre de sienne naturel bon voilà je suis en train de poser beaucoup pas mal de couleurs et je vais donc prendre de l'ocre qui est ici qui est une couleur opaque je vais la poser sur sur ma couleur et la couleur opaque en fait se dilue moins à humidité égale sur le papier et dans le pinceau à la limite elle se dilue moins on dirait qu'elle flotte un petit peu sur la couleur et ça fait des effets tout à fait différents je sais pas si on verra l'image je vais remettre du terre de sienne naturel couleur donc transparente à côté et j'espère que l'on verra la différence ma couleur terre de sienne naturel qui est transparente se dilue tout à fait dans mes premiers passages de couleurs alors que l'opaque reste un petit peu plus présent on pourrait presque dessiner une forme ça fait des effets voilà tout à fait différent intéressant on rajoute des effets à notre à notre panoplie voilà donc ce que je voulais vous montrer et le sujet dont je voulais vous parler les couleurs opaques un petit peu en comparaison quand même avec les couleurs transparentes j'espère que le sujet vous aura intéressé et que cela va vous donner l'occasion de tester vos couleurs opaques bon je dirais dans les paysages voilà comme ça d'emblée ça et dans les paysages ça marche très très bien il faut pas en abuser il faut un petit peu comprendre donc leurs principes et je vous encourage à tester tout cela je suis à nouveau je tiens à vous le dire à nouveau ravi de vous retrouver n'hésitez pas à commenter cette vidéo à me proposer des idées si vous avez des questions pourquoi pas et je répondrai avec plaisir à vos commentaires n'hésitez pas à liker à vous abonner tout ce que vous voulez tout ce que tout ce qui vous tente je vous remercie je vous dis à à bientôt sur la chaîne de camp de crayon